Salut à toutes et à tous, c'est Zaylar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour un test Et un test que je suis très content de vous faire parce que c'était, je pense, le jeu que j'attendais le plus pour cette année 2021 Et c'est aussi un des jeux qui m'a fait acheter la PlayStation 5 Day One Puisqu'à l'origine il était prévu pour le lancement de la console Vous l'avez vu, je parle bien évidemment de Ratchet & Clank Rift Apart Pardon, j'avais pas du boire de coca Donc Ratchet & Clank Rift Apart c'est bien évidemment édité par Sony Développé par Insomniac Games Donc ils sont à l'origine du jeu depuis son lancement sur PlayStation 2 C'est sorti le 11 juin 2021 C'est déconseillé au moins de 7 ans, on va dire que c'est pour tout public Et c'est surtout un jeu pour moi qui ne devrait pas simplement être déconseillé ou recommandé à plus Mais plutôt recommandé à tout le monde puisque je ne vais pas intergiverser Vous le verrez, Ratchet & Clank Rift Apart est certainement l'une des plus grosses claques Que j'ai pu prendre ces 15 voire ces 20 dernières années Et surtout l'un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer Alors je sais que ça peut paraître bizarre la façon dont je le dis Mais je vous promets, je pèse mes mots et vous verrez de toute façon au fil du test Et avec les images, oui, Ratchet & Clank Rift Apart est juste exceptionnel Donc avant toute chose, que serait une nouvelle génération de console PlayStation sans son Ratchet & Clank ? Rare survivant de la génération 128 bits La célèbre saga du Lombax et son ami Robo n'a manqué absolument aucune console Et fait donc son grand retour en exclusivité PS5 Annoncé depuis quelques temps, puisque de mémoire je crois qu'il avait été annoncé à l'E3 2019 ou à l'E3 2020 Il n'a eu de cesse d'impressionner via ces trailers exceptionnels Qui promettaient une expérience visuelle hors du commun Ce que je veux dire par là c'est que dès le départ, Ratchet & Clank s'était positionné comme La claque ultime, le jeu qui fera vendre des PS5 et surtout le jeu qui montrera ce que la PS5 a dans le ventre Et cette fois ça y est, il est enfin sorti et il compte faire mal parce que je le répète Il est très certainement l'une des meilleures expériences vidéoludiques de ces dernières années Et je pense sans conteste, le jeu de l'année 2021 Puisqu'il va être très très difficile de faire aussi bien et encore plus difficile de faire mieux Alors au niveau de l'histoire, alors que tout baine pour Ratchet & Clank qui commencent un peu à s'ennuyer Depuis leurs dernières aventures en 2016 L'affreux Dr. Nefarius fait son grand retour et s'empare d'une arme conçue par Clank qui comptait offrir à Ratchet A savoir le Dimensionnateur Mais ne sachant pas l'utiliser, Dr. Nefarius fait n'importe quoi Et il dérègle complètement l'univers et il pète les dimensions Alors oui ça fait drôle dit comme ça, mais le scénario de base est à la hauteur de ce qu'on attend pour un jeu comme ça C'est à dire sans prise de tête et terriblement drôle Cela dit, alors qu'il aurait pu être assez générique comme c'est le cas pour les autres scénarios de Ratchet & Clank On parle quand même d'une série qui existe depuis la Playstation 2 Là cette fois-ci c'est différent puisqu'il ajoute une nouvelle règle et pas des moindres L'arrivée d'un autre personnage principal d'un autre Lombax du nom de Rivet Sorte de double dimensionnelle de Ratchet, celle-ci va se retrouver au cœur de l'histoire Quand Clank, qui se retrouvera donc séparé de son acolyte, va croiser sa route pour tenter de l'aider Car oui, qui dit double dimension dit double monde, double univers et double méchant Ainsi, la jeune Rivet vit dans un monde avec les mêmes ennemis Et surtout le même antagoniste principal Qui se voit d'ailleurs beaucoup plus fort et malin que celui de l'univers de Ratchet L'ajout de cette dimension multiverse colle parfaitement au jeu Et elle permet d'avoir un scénario qui se détache totalement des prédécesseurs Et qui, contre toute attente, propose de véritables enjeux Et permet à la série de ne pas tourner en rond Parce que moi, oui, quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit Bon, je ne vais pas trop m'accrocher Parce que je sais que le scénario, ça va être un truc assez classique A base de le méchant Nefarius Et même si dans l'ensemble, oui, ça parle du méchant Nefarius Là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus développé Que le traditionnel affrontement Et ça laisse place à une double histoire Qui est à la fois liée par le temps et par l'univers Celle de Ratchet et de Rivet En parlant de Ratchet au passage Celle-ci est très certainement l'un des ajouts les plus intéressants à l'univers du jeu Alors, quand ça a été annoncé Beaucoup ont râlé en prétextant que sa présence n'était qu'un prétexte Pour ajouter une figure féminine Mais je vous dis directement Il n'en est absolument rien Rivet possède un charisme absolument démentiel Et je trouve être personnel qu'elle parvient même à voler la vedette à Ratchet Pendant une bonne partie du jeu Car oui, le jeu s'appelle Ratchet & Clank Mais ce n'est plus Ratchet & Clank C'est Ratchet, Clank, Rivet Et d'autres personnages que je ne spoilerai pas Son histoire est touchante Son personnage bien développé Son doublage est excellent Son design en fait l'un des personnages des jeux vidéo les plus attachants Qu'on ait pu rencontrer Et surtout incarné Elle n'est pas au final qu'un simple ajout Mais bel et bien une nouvelle figure importante de la saga Et maintenant qu'elle existe S'il vous plaît Insomniac Games Ne nous la retirez pas Et on en veut encore plus pour les prochains jeux Ratchet & Clank Vous l'avez compris Ratchet & Clank n'est donc pas que l'histoire de nos héros habituels Mais également celle de la nouvelle figure féminine Donc Rivet Ainsi le jeu nous propose d'incarner à la fois Ratchet et à la fois Rivet En fonction des niveaux Donc ça c'est assez scripté Il y a des planètes sur lesquelles on va contrôler Ratchet Et d'autres où on va contrôler Rivet Cela dit Sachez-le directement Le gameplay ne diffère absolument pas d'un personnage à l'autre En utilisant un biais scénaristique Et donc cette notion de dimension parallèle Le titre justifie ainsi que les deux longbacks possèdent le même gameplay Le même arbre de compétences Et les mêmes portefeuilles d'armes et munitions En gros ce que vous ferez avec Ratchet Donc l'argent que vous récupérez avec Ratchet Les améliorations d'armes Les améliorations de compétences Et bien tout ça, ça va automatiquement se transposer à Rivet Et vice-versa Donc ça c'est justifié encore une fois par le fait qu'on parle d'un univers parallèle D'un multivers Et donc naturellement ce qui se passe pour l'un impacte pour l'autre Et du coup c'est à la fois une qualité comme un défaut C'est qu'on pourrait s'attendre et se dire Tiens on va avoir un gameplay différent Pas du tout Mais dans le même temps ça évite d'avoir un double arbre de compétences Avec des doubles améliorations Parce que parfois c'est vrai que ça peut être un peu chiant De se dire qu'il faut tout recommencer Que si j'améliore quelque chose à gauche Bah il faut que j'améliore quelque chose à droite Que chacun a son propre argent Là non, là c'est pas le cas Chaque personnage est vraiment lié Et au final Ratchet ou Rivet Dans l'ensemble ça ne change pas beaucoup si ce n'est le design Cela dit, rassurez-vous Ça n'empêche pas le titre d'avoir l'un des gameplays les plus jouissifs Et les plus variés qu'on ait pu avoir dans un jeu vidéo depuis bien longtemps C'est simple Chaque seconde que j'ai pu passer dans Ratchet & Clank Rift Part Est unique et différente Pourtant, sur le papier Le jeu reprend les bases de ses prédécesseurs A savoir un mix entre action et plateforme Avec des phases de shoot De ce point de vue là On retrouve l'essentiel de la saveur Avec une maniabilité agréable Des sauts précis Et une variété dans les phases de shoot Grâce aux diverses armes Toujours aussi loufoques et différentes Qu'elles n'ont pu l'être à l'époque Alors oui, c'est vrai qu'on notera quand même Qu'il y a un peu moins d'inspiration Et un peu moins de fun au niveau des armes Mais dans l'ensemble Elles sont toutes différentes Et elles ont tout un gameplay particulier Et le mieux à faire C'est de toutes les acheter Et toutes les essayer Parce qu'elles sont vraiment super cool Et même si on va avoir des préférences Avec un lance-missile Un lance-disque Ou un lance-foudre Dans tous les cas Ça vaut quand même le coup De jouer avec toutes les armes Profitant de différentes planètes ouvertes Il est également possible D'explorer entre 2-3 missions Pour découvrir des secrets Ou juste explorer Juste s'émerveiller Devant les décors Parce que oui On ne peut pas à proprement parler De monde ouvert Parce que Ratchet & Clank N'a jamais été un monde ouvert Mais chaque planète Est une sorte de mini-hub Dans laquelle il y a beaucoup de choses Et certaines planètes Sont d'ailleurs exceptionnellement grandes Et il y a beaucoup de choses à y faire Il y a beaucoup de choses à se balader Et beaucoup de choses à voir Mais là où le titre frappe Vraiment très fort C'est dans la variété de situations Le nombre de phases de jeu Est incroyable Et l'équilibrage entre celles-ci Est magistralement orchestré Sur une session de gameplay De 15 minutes Vous ne ferez jamais deux fois La même chose Phase de shoot Phase de glisse sur rail Course à dos d'insectes Course sur dragon volant Phase d'esquive Bref Je ne pourrais même pas Tout les citer Et de toute façon C'est pas l'objectif Mais tout y est C'est incroyable Mais Ratchet & Clank C'est un peu des jeux Dans le jeu On ne s'ennuie jamais Et à aucun moment Le titre ne lasse De par justement La variété De toutes ces phases de gameplay Dès qu'une situation Commence à devenir Un peu trop longue Ou à s'attarder Le titre switch Automatiquement Sur quelque chose De soit plus calme Ou soit plus intense En fonction des moments Et au final Je répète On a jamais l'impression De jouer au même jeu Ratchet & Clank Rift Par Est un jeu Au multiples jeux Et c'est un vrai cadeau Pour tout passionné de gaming Et il est d'ailleurs Très difficile De trouver quoi que ce soit Ou quelconque défaut De ce point de vue là Tant l'expérience Est dynamique Et jouissive Alors oui C'est un peu similaire Aux autres épisodes Mais dans l'ensemble C'est tellement agréable La mise en scène Est tellement belle C'est tellement intense Qu'on voit pas le temps passer L'autre subtilité de gameplay Et bien évidemment L'ajout de ce que le jeu Et de ce que l'on appelle Les failles Je l'ai dit tout à l'heure Le monde est en proie A un déchirement dimensionnel Et il sera donc possible De profiter de ces fameuses failles Pour vous téléporter Littéralement Et instantanément A divers endroits Ce faisant Les phases de shoot Deviennent beaucoup plus endiablées Avec la possibilité De se téléporter Dans le dos d'un adversaire Au dessus de lui De pouvoir sauter sur un rail De changer de dimension Alors Au niveau du changement de dimension C'est peut-être le seul défaut du jeu C'est que Dans les trailers On savait pas trop Si c'était de manière scriptée Ou de manière globale Si on pouvait le faire à l'infini Donc non Vous ne pouvez pas changer de monde Comme ça Faut pas déconner C'est scripté Par contre Vous pouvez utiliser les failles Pour rejoindre un autre endroit du décor Pour vous téléporter Dans le dos d'un adversaire Et j'en passe Donc dans l'ensemble Voilà Bien évidemment Le jeu n'allait pas permettre De visiter les trois mondes En utilisant des failles Ça n'aurait pas eu de sens D'un point de vue scénaristique Mais ça apporte quand même Au gameplay Et c'est plutôt pas mal En sachant que Grâce à ces failles Les phases de shoot Donc deviennent Beaucoup plus endiablées Et ça sert surtout A des phases bien plus adaptées Comme les séquences De glisse sur rail Ou les séquences De course sur le dos d'insectes Vous en verrez une Dans la vidéo Où là vraiment On passe pour le coup Par 5 ou 6 mondes différents Et là c'est à vous De gérer vos réflexes Donc vous passez D'un monde de désert A un monde enflammé Vous devez tourner à gauche A droite C'est assez incroyable Et ça en met vraiment Plein la vue Si certains jeux Comme Uncharted Se voyaient reprocher Le gameplay peu présent Au profit de la mise en scène Je trouve que Insomniac Games Arrive à lier parfaitement Les deux Et ça c'est pas évident Et c'est vraiment Une masterclass De leur part La mise en scène Vous la jouez C'est aussi simple que ça Adieu les chargements Lors de phases Que j'appelle Les phases Disneyland Space Mountain Et bonjour L'interaction à gogo Et la nervosité totale Manette en main Ratchet & Clank Rift Part Est une merveille Et les nombreux ajouts Liés à la DualSense Notamment Rendent l'expérience Encore plus intense Parce que oui On parle d'un jeu Exclusif à la PS5 Donc naturellement Ça profite Des divers éléments De la DualSense Et autant dire Que c'est absolument génial Là où le jeu Était le plus attendu C'était évidemment Sur sa réalisation graphique Alors qu'on est encore Au début de la génération Jusqu'à maintenant C'est vrai qu'il n'y a pas Eux vraiment de jeu Qui nous ont mis une claque Voir un coup de poing Dans la figure A l'exception de Demon's Souls Et Spider-Man Et encore Il y avait des défauts Là pour faire simple Avec Ratchet & Clank Rift Part C'est à peine croyable Et je peux le dire On est en face Du plus beau jeu vidéo Jamais créé C'est encore plus simple Que ça Ratchet & Clank Rift Part Est un véritable Film d'animation Avec du gameplay Il arrive même A être encore plus beau Que le film d'animation Sorti en 2016 Qui lui pourtant Était littéralement Un film Premièrement Les environnements Encore une fois Insomniac Games Nous fait cadeau De son habituelle Créativité artistique Avec des univers Aussi variés Et inspirés Les uns que les autres Des villes futuristes Au marécage En passant par des désertes Tout est somptueux Les textures Sont d'une netteté A nul autre pareil Les effets pyrotechniques Sont fabuleux Mais c'est surtout L'animation globale Qui est époustouflante Chaque personnage Dispose d'une véritable identité Qu'il soit principale Ou secondaire Ça fourmille de détails Et chaque plan Chaque arrêt sur image Est un régal sur les yeux Pour les yeux De la qualité des poils De ratchett Au mouvement des yeux De rivette En passant par les effets De lumière Tout est à peine croyable Et cette fois ci On peut véritablement le dire On a parfois du mal A savoir si on est en train de jouer Ou si on est sur une cinématique Celle-ci étant basée Sur le moteur du jeu Les transitions Se font parfois De manière si fluide Qu'on peine à croire Qu'on est encore en train de jouer Et ça Ça s'explique également Par des temps de chargement Qui sont presque inexistants Et qui permettent donc Un enchaînement Des plus intenses D'autant plus que le titre Est totalement généreux En moment épique Ce qui garantit Une expérience visuelle Exceptionnelle De bout en bout Ratchet & Clank Rift Part C'est un peu comme Cette attraction fabuleuse Que vous découvrez Sauf que celle-ci Dure plus d'une dizaine d'heures Et c'est le renouveau A chaque instant En plus d'être artistiquement Et techniquement irréprochable Le jeu se permet même le luxe D'être d'une fluidité Et d'une rapidité Sans équivoque Que ce soit en mode performance Ou en mode fidélité Le titre n'a jamais La moindre perte de FPS Ou de framerate Il peut enchaîner parfois 5 à 6 mondes différents En moins d'une minute Tout en restant net Et fluide Et d'ailleurs parfois Il en devient même difficile A suivre Et je vous avoue Que par moment Après une heure de jeu J'ai eu des mal de crâne Tant les effets Les événements Les détails Et les explosions S'enchaînent à l'écran Sans vous laisser de repos Tout comme pour le gameplay Il est très difficile De reprocher quoi que ce soit Techniquement à Ratchet & Clank Rift Part La réalisation atteint Des sommets vertigineux Qui sera difficile De surpasser Voir même d'atteindre Et oui Ratchet & Clank Est bel et bien La plus grosse claque technique Qu'on ait pu prendre Jusqu'à maintenant Donc oui Dans l'ensemble Je l'ai dit tout à l'heure Ratchet & Clank Ne réinvente pas sa formule On retrouve ce qui fait La saveur de la licence Mais en version améliorée Par mille Et boostée Grâce à la puissance Et grâce aux fonctionnalités De la PS5 Les amateurs de la saga Retrouveront tout ce qu'ils aiment Comme les armes moufoques Les personnages Le scénario de rôle Et l'univers si particulier Tout en découvrant Une certaine réécriture De certains personnages Grâce au multivers Ou surtout la présence De nouveaux héros Pas dépaysants Dois faire Parce que ce serait Un véritable gâchis Que de ne pas jouer A Ratchet & Clank Rift Part Rarement un jeu vidéo N'aura été aussi généreux Et n'aura autant gâté Les joueurs Et même si Voilà je le redis La durée de vie Est assez courte Les décors sont si grands Les collectibles Si nombreux Et les détails Sont tellement Fomis tellement de partout Qu'il vous faudra Bien plus qu'une seule run Pour voir tout ce que Ratchet & Clank A à vous offrir Vous l'avez compris Ratchet & Clank Rift Part Aurait pu être Un excellent jeu Mais à mon sens Il est bien plus que ça Depuis quelques années Je trouve que Rares sont les jeux Qui proposent quelque chose De si simple De manière si parfaite A savoir Le fun Le titre remplit A la perfection Le cahier des charges De ce qu'on attend D'une oeuvre vidéo ludique Qu'elle soit jouissive Ingénieuse Belle Et surtout Amusante Avec ses phases De gameplay variées Sa mise en scène A tomber par terre Sa réalisation Qui surpasse de très loin Tout ce qui a été fait Jusqu'à maintenant Ou encore Ses personnages Vraiment attachants Monson spéciale Pour Rivet Ratchet & Clank Rift Part Est tout simplement L'un des meilleurs jeux vidéo De ces dernières années Voir même De tous les temps Je pense que La question de l'acheter Ne se pose même pas Pour moi C'est tout simplement Un cadeau fait par Insomniac Games A l'ensemble des joueurs PS5 Et je ne peux que Que vous conseillez De foncer C'est une vraie bouffée D'air fraîche Une claque technique Et une expérience Hors du comment Donc voilà Je sais que J'ai dit beaucoup De grands mots Pour ce Ratchet & Clank Mais je pense qu'il mérite Parce que vous l'avez compris Moi j'ai pris une claque Comme ça fait bien longtemps Que je n'en ai pas prise Je ne me suis jamais Autant amusé Je n'ai jamais pris Autant de plaisir à jouer Autant de plaisir A kiffer mon expérience Et rien que pour ça C'est génial Et j'ai qu'une hâte C'est de le refaire Donc oui Ratchet & Clank C'est généreux C'est beau C'est jouissif C'est bien écrit C'est fun Bref Foncez Donc voilà Sur ce J'espère que ce test Vous a plu N'hésitez pas A visiter Breakinggame.fr Si vous voulez lire l'article A nous rejoindre sur Discord Moi je vous remercie Et encore une fois Je vous le dis Ratchet & Clank Rift Part C'est une merveille Alors achetez le Si vous avez la PS5 Il n'y a même pas photo Donc voilà Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Et moi je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501